Merci. Je vous avoue que pour moi, c'est plus facile maintenant puisque je connais bien le film, mais les premières fois aussi, c'était difficile de reprendre la parole après. Vous avez dit qu'il fallait mettre un palais de mouchoir à côté de vous. Alors, c'est... C'est bon ? C'est bon, c'est comme ça ? Oui, alors, ce film est donc réalisé par Ezia Bolain, qui est une réalisatrice espagnole qui a travaillé énormément sur les faits de société en Espagne et en Amérique latine. Donc, elle est vraiment très, très ancrée dans le domaine social. Avec son compagnon, donc Paul Lavertier, qui est aussi le scénariste de Ken Lodge. Ils ont voulu travailler sur ce film d'après, en fait, une histoire que Paul Lavertier avait lue. un article de journal dans lequel, en fait, il avait vu qu'un olivier millénaire avait été vendu pour quelques milliers d'euros à une entreprise allemande. Et donc, de là, il est venu l'idée de faire ce film, puisqu'en fait, c'est, malheureusement, le lot de nombreux oliviers qui ont été, comme on vous le dit dans le film, envoyés à travers toute l'Europe et même à travers le monde. Et donc, c'est quelque chose, en fait, qui a apporté énormément de réalité à ce film-là, le fait d'être basé sur quelque chose de réel. Alors après, au-delà de l'histoire, on va dire vraie, il y a aussi cette histoire de relation entre la petite fille et son grand-père, qui, je pense, a touché pas mal de monde. Et donc, si vous souhaitez réagir par rapport à l'olivier ou par rapport à la relation entre les personnages, si vous avez quelque chose à vouloir apporter comme question, comme précision. Alors, en fait, si on peut parler aussi à propos de l'olivier, le symbole, si ça vous parle, puisqu'on est ici en Provence aussi, et on est très attaché, évidemment, aussi à nos oliviers. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui est commun, on va dire, à la Méditerranée. Et si vous avez remarqué, une fois que le tonton arrive près de la frontière, qu'il arrive face à l'Allemagne, il a une réflexion, il se dit qu'il se sent tout petit. Et c'est, en fait, le lot de beaucoup de gens, justement, qui essaient de lutter contre une machine d'entreprise ou de pays dont ils ont l'impression qu'ils dirigent un petit peu leur vie à eux sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit contre. Donc, c'est aussi un sentiment partagé par pas mal de gens qui se trouvent dans la même situation. Surtout quand, en plus, ça se passe un temps de crise, des crises économiques, comme a pu être vécu ces choses-là pendant très très longtemps, surtout en Espagne. Moi, je ferai deux réflexions. C'est les paroles du grand-père qui parlent de l'aspect sacré de l'arbre. Et que je crois qu'on oublie un petit peu ce côté-là, que les arbres ne nous appartiennent pas. Le côté sacré, ma foi, on peut l'entendre selon ce qu'on pense différemment. Mais, du coup, par rapport à l'aspect sacré des arbres, ce que je trouve un tout petit peu dommage dans le film, c'est que, même si les jeunes Allemands se sont un peu bougés, c'est qu'on n'a peut-être pas eu un coup d'œil un peu plus long sur la déforestation partout dans le monde. Parce que là, bon, moi, j'ai pleuré, bien sûr, parce que c'était triste et sentimental tout ça, mais l'histoire d'un seul olivier, même s'il a 2000 ans, effectivement, nous, on en a lu un en Sicile, on nous a dit qu'il avait 2000 ans, c'est très impressionnant. Mais il y a tous les autres arbres qui transforment notre climat, qui transforment la planète. Et je trouve que ça aurait pu être évoqué un peu plus abondamment. Oui, en effet, c'est vrai que c'est... Alors, je pense que c'est l'histoire d'un olivier, mais en fait, à travers cet olivier-là, c'est aussi l'histoire de milliers d'arbres à travers le monde. Et c'est vrai que vous avez raison, on voit quelques images très rapides, en fait, quand la jeune Allemande consulte le site des activistes qui dénoncent l'entreprise, qui s'acharne un petit peu sur la déforestation des arbres partout dans le monde. C'est vrai que ça aurait pu être, en effet, peut-être plus détaillé. Oui, moi, je m'interrogeais sur... J'avais vu des reportages qui expliquaient ces déplacements d'arbres millénaires. Et je croyais que c'était parce qu'ils fournissaient des olives particulières, etc. Bon, apparemment, on les met comme dans un musée, quoi. On déplace cette arme, on le... Téracine, il est bien sympa de continuer à vivre, franchement, parce que, pour le même, dans un rôle de cette société. Et donc, voilà, ma question, c'est pourquoi on les déplace ? Est-ce que c'est seulement pour en faire des arbres musées ? Oui, oui, la plupart, c'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé exactement, bon, pour cet arbre-là, dans l'histoire, pas mal dans la vraie histoire, mais dans plusieurs cas de déracinement de ces arbres-là, c'est vraiment pour être vendu comme objet d'ornement chez des particuliers, tout à fait. Il y a une image saisissante dans le film. C'est lorsque la jeune fille recherche son grand-père et qu'elle le retrouve dans cette pépinière. Ça ressemble plus à un cimetière qu'à une pépinière. Les arbres sont mutilés à un grand nombre. Et c'est fortement symbolique. Alors, c'est vrai que c'est un seul arbre, là, on dis ça tout à l'heure, mais c'est symbolique de tout le rapport que nous entretenons avec les arbres et l'environnement. Et une autre des clés de lecture que je trouve dans ce film, c'est le rapport Nord-Sud à l'intérieur de l'Europe, pas entre l'Europe et l'Afrique, mais à l'intérieur de l'Europe. On voit bien que l'Europe du Nord peut s'acheter des oliviers de 2000 ans. Ça ne leur pose pas de problème. Si on prend un exemple très proche de nous, qui est inverse, on a une entreprise allemande qui a repris l'usine de Gardanne et qui a pour projet de déforester les Cévennes pour faire marcher une centrale au bois. C'est une belle image, comme dans le film, développement durable, on fait de l'électricité avec la biomasse. On a une image verte. Mais en vérité, le projet, c'est de raser la forêt Cévenole. Et la suite du projet, c'est que lorsqu'il n'y en aura plus, on ira aller chercher les arbres au Canada. C'est l'entreprise E.ON. Alors là, c'est l'inverse. C'est l'entreprise qui est venue s'installer ici, et qui s'attaque à la forêt ici. Ça fait partie du contexte. C'est une clé de lecture de ce film, entre autres. J'ai la main ? J'ai la parole. Juste une petite réflexion par rapport à l'arbre, aux arbres. Il y a aussi ce phénomène... Des arbres comme ça, peut-être pas de 2000 ans, mais on en trouve chez nous. Il y a le même phénomène. Dans la mairie, ils sont plus petits, mais il y en a un comme ça à Draguillon, qui est près d'office de tourisme, qui est un arbre qui dort plusieurs certaines d'années, je pense, si c'est pas un millénaire. Donc il y a une espèce de mode, comme ça, de raviver. Alors peut-être que c'est aussi parce que, dans notre région, on a perdu des grands arbres. On n'a pas assez de chance d'avoir de grands oliviers, comme en Espagne, à cause des froids qu'il y a eu à l'époque, en 1953. Donc on n'a pas à se dire, ce type d'arbre, alors est-ce qu'on veut se réapproprier ces arbres ? Pour ce qui est du sud de la France, je pense qu'il y a peut-être un peu de sa pillière, de phénomènes de mode, de phénomènes financiers. La deuxième réflexion que j'avais, c'est par rapport donc au scénario. Je trouve qu'effectivement, il n'y a peut-être pas la profondeur qu'on cherche par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, sur le déplacement, la déforestation, etc. Je pense qu'il y a l'explication, c'est que c'est le scénariste de Ken Loach. Quand on connaît les films de Ken Loach, on est dans leur autre vie, on est dans une certaine folie. Je crois que ça ressemble beaucoup à ce qu'on pense. Oui, oui, tout à fait. Et puis, en plus, je pense que le parti aussi de ne pas avoir voulu tomber dans le mélo complètement, puisque le personnage de l'oncle est là pour justement égayer un petit peu cette histoire-là. Alors bon, c'est en effet cette partie prime, je pense, de ne pas vouloir trop rendre au triste, même si ce film-là est quand même assez émouvant. Je pense que ce que dit Alain s'explique aussi par le fait que, enfin, j'ai peut-être une interprétation simpliste, mais je trouve que ce n'est pas du tout un film militant, écologiste. Pour moi, c'est avant tout une grande histoire d'amour. Cet arbre représente le lien entre les générations, et c'est pour ça qu'il est sacré. Et donc ce film, enfin, ce qui motive cette jeune femme, c'est plus l'amour pour son grand-père. On le voit, c'est quelque chose de vraiment primal, essentiel pour elle, beaucoup plus que des grandes idées de réforme du monde. Oui, c'est exactement ça, c'est vraiment axé sur cela. Alors, en plus, quand vous voyez le générique du début et de la fin, on voit donc l'olivier, on voit bien les racines qui tombent. Ces racines-là aussi qui se transmettent de génération en génération, donc pas seulement les arbres, mais aussi les traditions. Donc, quand on voit le grand-père qui apprend à la petite fille à bouturer un olivier, et à la fin, on la voit le faire elle-même. Donc, on voit vraiment que la boucle est bouclée, que la tradition va perdurer à travers elle. Alors, on avait travaillé un petit peu ce film-là avec les élèves, et certains m'ont dit, mais quand la jeune fille, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle s'arrache les cheveux. Alors, certains m'ont dit, c'est pour se punir. Oui, c'est tout à fait ça. Elle s'est arrachée à la racine. Donc, on peut aussi peut-être imaginer un petit peu ce lien, cette racine qui est très difficile à elle, peut-être pour vraiment se trouver elle-même. Peut-être un petit axe de lecture aussi. Oui, je suis assez d'accord sur ce que tu viens de dire. Effectivement. Et je pense qu'Issière Boleyn n'a pas voulu tomber dans le documentaire écologiste sur ce sujet-là. Elle a voulu garder quelque chose d'intimiste au niveau de cette famille et de la lutte de cette jeune. Et donc, la première chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a un élément encourageant. Cette fille, elle doit avoir une vingtaine d'années. Son attitude est quelque part, bien entendu, un peu folle, mais elle est très positive. On sent que cette génération a envie de réagir par rapport à ce que notre société nous impose au niveau du fait d'amener un olivier qui est fait pour vivre en Espagne dans un pays où, à l'extérieur, il ne pourrait pas vivre, puisqu'il crèverait au bout de quelques hivers, peut-être même le premier. Donc, on est obligé de le mettre en cage et à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Puis, la deuxième, c'est aussi le fait qu'il y a la relation vraiment privilégiée de cette fille avec son grand-père. Et puis, le conflit qu'elle a avec son père au début. Et il y a une note d'espoir à la fin où on sent quand même qu'il y a une réconciliation. Il y a un léger repenti, un repenti, peut-être, du père. Et on sent que les deux générations se rapprochent, se relient à nouveau. Voilà. Moi, je trouve ce film qui est, bien entendu, émouvant. Mais il est, quelque part, très positif au niveau de la fin, de sa conclusion. Et puis, je pense que ça parle aussi à beaucoup de personnes, puisque la relation qu'on peut avoir avec les grands-parents ne sont pas du tout les relations qu'on a avec nos parents. Donc, les grands-pères avec leurs enfants et leurs petits-enfants, c'est pas du tout la même relation. Et c'est vrai que ça agit beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé l'acteur qui joue le rôle du grand-père, parce qu'en ne parlant pas, rien qu'avec son regard, on voit vraiment beaucoup de choses. Et j'ai vu dans une interview qu'en fait, cet acteur-là n'était pas un acteur à la base. C'est vraiment un homme du peuple. C'est un paysan, puisque c'est lui qui travaillait dans les champs. Et elle avait vraiment voulu trouver quelqu'un qui était vraiment fidèle au personnage qu'elle voulait créer. Et d'ailleurs, pour la jeune fille, c'est la même chose. C'est vraiment une jeune fille qui représente, comme tu le disais, la jeunesse actuelle. Et surtout en Espagne, le petit renouveau après la crise économique. Les jeunes ont vraiment envie d'aller de l'avant, mais en même temps, ils sont quand même très, très, très attachés à leur passé et à leur ancêtre. Ils ont envie quand même de continuer à entretenir ce lien-là. En tout cas, c'est cette jeune fille qui va donner cet exemple et qui va, à travers ce geste qu'elle va accomplir avec son père, relier toute la famille et relier toute l'histoire des oliviers en Espagne et donc toute l'histoire de l'Espagne. Moi, je voulais revenir sur un aspect quand même qui est la trame de fond du film, qui est une critique assez caustique du fait que l'Espagne se vend. L'Espagne vend ses arbres. Vous vous rappelez certainement, c'est assez fugace, mais quand l'héroïne va dans la pépinière à la recherche de la trace de cet arbre, où est allé cet arbre, on aperçoit quand même en quelques secondes, je ne sais pas, 10, 20, 50 oliviers prêts à quitter le pays, taillés à la mode d'aujourd'hui, vous savez, style bonsaï géant. Voilà. Et la question, elle est là aussi. L'Espagne vend ses arbres, l'Espagne se vend, et c'est un peu ce qui est dit aussi quand l'un des membres de la famille, je ne sais plus lequel, dit, mais en parlant des Allemands, ils viennent chez nous, ils vivent pour pas cher, et ils viennent se faire soigner les hémorroïdes ici. Donc, il y a cette critique, et on les sent aussi à travers la bouche de l'oncle, avec un complexe d'infériorité. Moi, quand je passe à arriver en Allemagne, ce sont des géants pour moi, et en plus ils parlent anglais. Donc, non, il y a ça quand même. Donc, le scénariste, enfin, qui a écrit, c'est Paul Laverti qui a écrit, voilà. Il a bien réussi à tisser les deux histoires. L'histoire de l'Espagne qui se vend, et notamment qui se vend aux Allemands, depuis 40 ans déjà, au moins. Et puis, l'histoire de cette jeune fille qui, elle, veut ramener son pays à ses origines, à son histoire. Voilà, donc c'est ce qui est intéressant, ce... C'est aussi ce que dit justement l'oncle dans le camion, quand il explique qu'il avait voulu dire à sa femme, et puis qu'il lui raconte quand il avait perdu son travail, et qu'il avait dit, ben oui, forcément il a perdu son travail à cause de tout ce qu'on lui a appris. Mais aussi, bon, voilà, il s'est fait un petit peu avoir. Et c'est ce que lui répond sa femme aussi, que l'Espagne, ben voilà, tout le monde va la vendre comme ça, pour rien. Et voilà, c'est quelque chose contre quoi ils ne peuvent pas lutter, finalement. Et voilà, ils sont un petit peu obligés de subir sans pouvoir réagir. Une autre scène aussi, c'est celle où l'oncle s'arrête en chemin, quand il porte vers l'Allemagne, devant un de ses créanciers, qui me doit 90 000 euros, et où on arrive devant une espèce de villa, un palais néo-grec, totalement somptueux. Et il y a cette extraordinaire statue de la liberté, qui est le comble du kitsch, et le comble de l'Etat de l'Espagne, quoi. Elle s'américanise, elle s'allemanise, elle se déshispanise. Voilà, je trouve que la critique est bien posée. Oui, et puis après, traverser avec la statue de la liberté toute l'Europe, c'est quand même assez coquette. Pour la briser là-bas en Allemagne. Il y a des symboles sur symboles, quoi. Oui, ce que je trouve triste aussi, c'est que ce qu'avait dit le grand-père, ça s'avère véridique. C'est-à-dire, il leur a dit, si tu vends l'arbre, ben t'auras plus l'arbre, t'auras plus l'argent, t'auras plus le restaurant, t'auras plus rien. Et à la fin, effectivement, ils ont plus de restaurant, ils ont plus d'argent, ils ont plus d'arbre. Tout à fait. Et puis là, donc, on voit bien le système de corruption qui était mis en place par l'Amérique. Ils demandaient 30 000 euros pour s'installer près de la plage. Donc, on voit vraiment aussi la dénonciation de tous les côtés. Là, en ce moment, les affaires de corruption en Espagne sont malheureusement très communes. Oui, il n'y a pas qu'en Espagne qui se font les oliviers. En France aussi, on voit des vieux oliviers qui sont chez des pépilléristes ou des... Enfin, du côté de Cogolin, par exemple, on voit qu'il y a des oliviers qui se vendent. Alors, ils n'ont peut-être pas 2 000 ans, mais ils ne sont quand même pas tout jeunes. Voilà. Donc, on parle de l'Espagne, mais ça se passe aussi en France. Oui, c'est ce qu'on parlait vraiment. Et peut-être qu'ils viennent d'Italie, ce moment-là, en France. Oui, oui. De Grèce et d'Italie. Des pays méditerranéens qui vendent ce qu'ils peuvent, quoi. En fait, il ne faut pas parler que de l'Espagne, c'est l'ensemble de l'agriculture méditerranéenne qui est sacrifié par des projets de longue date, qui renvoient aux décisions européennes des années 60-70, avec le plan Manchot, par exemple. Et on est en train de transformer les paysans en exploitants agricoles. C'est-à-dire qu'il faut faire des affaires, il faut rentabiliser, il faut appliquer à l'agriculture des critères industriels. Là, c'est une autre pièce de lecture, à mon avis, de ce film. C'est le rapport industrialisation, ruralité, ou industrie-agriculture. Et on ne sait plus, les paysans, par exemple, ça peut commencer à sortir. On essaie de faire un restaurant devant la plage, devant les oliviers. Mais ce problème, il n'est pas qu'espagnol. Ici, je viens de dire Isabelle, il y a de moins en moins de paysans. Il y a de plus en plus d'exploitants agricoles. Je pense qu'il y a ça aussi dans ce film-là. C'est confirmé aussi avec les bâches de poule industrielles. Oui, et puis aussi à travers la petite blague que fait la nièce au tout début à son oncle, comme quoi la banque lui réclame 120 000 euros sur un contrat qui apparemment n'a jamais été signé. Mais voilà, à chaque fois, même si on arrive un petit peu à se raccrocher, il y a toujours autre chose qui leur tombe dessus. Donc, on a l'impression qu'ils tombent dans un puissant fond. Donc, c'est assez triste pour cette situation-là. Il y a une autre image aussi que j'ai retenue dans la symbolique, bien entendu. Bon, d'une part, c'est cette jeune fille qui va quelque part redonner du sens à l'agriculture espagnole. Mais dans la pépinière dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, qui est-ce qui vient lui donner la trace de son arbre ? C'est la femme ou l'employée du patron, la sœur du patron. Voilà, comme si le sens qu'il faut redonner aux choses doit passer par les femmes. C'est intéressant. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que le rôle des hommes est assez négatif dans ce film-là. Ils ne sont pas vraiment en position de force. Ils se font un petit peu à voir, ils sont menés par le bout du nez, par les femmes. Moi, je ne veux pas apporter de notes négatives parce que, effectivement, le film est très bien fait. Enfin, quand même, c'est milliers d'art parce qu'il y a des milliers et des milliers d'oliviers. Moi, je me souviens, il y a des cinquantaines d'années, j'étais en Bretagne et j'ai vu arriver dans certaines propriétés bretonnes des oliviers venant du Portugal et de l'Espagne, qui ont été transplantés et qui, certainement, n'ont pas duré des années, des années avant de crever. Mais enfin, néanmoins, tous ces hectares qui ont été déracinés, parfois ont-ils été remplacés en Andalousie par des hectares de serres. Des hectares de serres et on voit, on ne les voit pas évidemment dans le film, mais ce qu'on voit aussi, c'est l'élivage en batterie de tous ces poulets. Alors, les paysans là-bas, ils ont quand même fait un choix aussi quelque part. Mais oui, si, parce que les fers, ils leur appartenaient. Certes, après, ils ont vendu peut-être leur... enfin, l'exploitation en question est quand même restée familiale. Ils élèvent des poulets en batterie, vous voyez ? Après, quand on les voit dans le bar, il y en a un qui dit « Oui, bon, moi j'en ai vendu un d'Olivier, ben voilà, c'est pas grave. » C'est vrai qu'on fait, c'est justifié ce que vient de dire ce monsieur là, on va dire « Mais finalement, la terre, c'est le paysan qui la vende, puisque ce sont tous les propriétaires. » Je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on dise qu'ils ont le choix. Non, c'est contraire. Le problème, c'est que depuis 50 ans au moins, le rendement et le rapport de la terre est complètement... se dévalue sans arrêt, sans arrêt. Donc, au moment où on va, on essaye de se transformer pour faire un restaurant, un élevage de poules, etc. C'est parce qu'on n'a pas d'autre choix, on n'a plus de choix. Alors, on vend les oliviers, on vend la terre, on vend les pastilles, on vend les propriétés. Et puis, petit à petit, le patrimoine se dilue. Donc, c'est vrai qu'on peut toujours dire « On peut refuser de vendre. » Mais, comme il dit dans le film, si on a une famille à nourrir, et des grands qui font des études, etc., il faut bien avoir des moyens. Et la terre rapporte de moins en moins par rapport au rendement du commerce ou de la industrie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Je trouve, par rapport au scénario, je trouve que ce film, en fait, c'est un conte. Il contient les ressorts du conte, on va pas l'exposer ici, mais il contient tous les ressorts du conte. L'avancement, les moments de pause, puis ça redémarre, etc. Donc, toute la structure du conte. Alors, la seule différence, c'est que dans les contes, il y a souvent une « happy end ». Là, c'est une demi-happy end, c'est-à-dire l'arbre ne revient pas chez lui, mais enfin, on ramène le symbole. Voilà. Après, il est réimplanté dans son… Alors, donc, il y a tout le lien intergénérationnel, toute la symbolique autour de l'Olivier et du lien entre les générations. Mais je trouve qu'il est construit comme ça. C'est vraiment un conte. C'est pas un conte de fées, mais il est construit comme ça. Les contes sont là pour nous faire rêver ou réfléchir. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? On va peut-être conclure ce petit débat. Encore merci, Mélanie, pour ce film. Et donc, bonne soirée à tous. Et je vous donne rendez-vous demain soir, Corniche Kennedy, en présence de la réalisatrice Dominique Cabrera. On vous appartient.